Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue, le podcast des deux chums. Marc-André Fleury, pour moi, c'est une légende. C'est un gars qui va être au Hall of Fame dans quelques années. C'est exceptionnel. Il ne sait pas qu'il est en onde et qu'il est en train de marcher. Il marche. Il est encore beau bonhomme, même à Las Vegas. Comment ça va, Flower? Son son n'est pas allumé. Son son n'est pas allumé, Marc-André. Clique dans ton écran. Il doit avoir un micro ou quelque chose pour allumer ton micro. Nous autres, on peut-tu y allumer? Simon? Ah, là, ça marche. Oui, c'est sûr. Comment ça va, Flower? Ça va bien, ça va bien, vous autres? On s'excuse. On va t'expliquer vite, vite. À tous les soirs, on fait notre rencontre 7h45 pour le show de 9h. À 8h50, tout a bugué. Le Zoom, on ne pouvait pas le transférer sur YouTube. Il a fallu d'unloader une nouvelle affaire. Je ne sais même pas sur quoi qu'on est, mais on est tellement content de t'avoir et on s'excuse encore. Pas de rush, rien. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'as mangé? Des beaux petits hot dogs qui vont à la piscine. La saison s'en vient. Il faut se garder en shape. Hey, Flower. Attends, Max. Flower, as-tu tes écouteurs que tu avais tantôt? Je pense qu'on va mieux t'entendre avec tes écouteurs. Ou lève ton son, ton cellulaire, on ne t'entend pas bien. Juste être sûr, je reçois des messages qu'on ne t'entend pas bien. Juste si tu peux lever le son un petit peu. Oh. Merci. Il n'a pas levé le son, il est parti. Je ne mets pas de son, moi. Je m'en vais. C'est-tu mieux, là? Essaye donc de parler. Oui, Flower, ma constate. Oui, c'est ça. On ne l'entend pas pantoute. On ne l'entend pas pantoute. Tu sais que Flower, c'est un joueur de tour, hein? C'est peut-être son genre qui a bloqué le son comme ça. On va pouvoir partir et finir mon dessert. Mais, mais... Non, on ne t'entend pas pantoute. On va lui laisser, là, deux secondes pour réajuster son son. Guy, j'ai hâte que Flower nous parle un peu de ses anecdotes et de ses petits trucs qu'il joue parce que je vais en compter une en partant, là. Flower, quand je suis arrivé à Pittsburgh, j'ai été changé de Saint-Louis. Ils m'ont fait voyager le lendemain que le directeur général m'a appelé. Je suis arrivé à Washington pour rejoindre l'équipe. Je suis rentré à l'hôtel. J'ai déposé mes valises. J'ai rencontré tout le monde. Le Flower, il m'a donné la main. J'étais allé me chercher une assiette. Je me suis assis à sa table parce que c'est un Québécois. Je le connaissais un petit peu. J'ai commencé à manger. Là, le directeur général est venu me rencontrer. J'étais allé le voir pour lui parler. Je suis revenu. Je commence à manger mon assiette. Puis là, c'était épicé. Puis c'était épicé, pas à peu près. Il y a quelqu'un qui avait vidé la bouteille de Tabasco en dessous de mon souper. Puis là, je me disais, c'est impossible. Je viens d'arriver dans une équipe, ça fait exactement 8 minutes. Il n'y a pas personne qui a niaisé que mon lunch. Ça ne se peut pas. Ils ne me connaissent même pas encore. Comme de fait, le Flower, il avait vidé une bouteille de Tabasco en dessous de mon poulet, en dessous de mes pâtes. Il était crampé dans le coin avec Pascal Dupuis et Chris Letant. C'était vraiment drôle. Les gars à Pittsburgh, j'ai vu tout de suite c'était quoi l'esprit d'équipe. Ça n'a pas pris deux secondes. Je faisais partie de la gang. On riait ensemble et on avait déjà une anecdote à compter. Je ne sais pas si Flower s'en rappelle. Le Flower n'a pas de volume. Est-ce que tu es revenu? Ah! Alléluia! On annonce le Flower toute la semaine. Il faut qu'il parle au moins. Qu'est-ce que tu fais pendant le confinement à Vegas? Parle-nous un peu. Eh bien, ça, il y a trois enfants, dont un bébé. Ça, ça garde occupé pas mal. Il faut avoir l'école à la maison aussi. Ça prend pas mal de temps. J'essaie de m'entraîner, rester en forme. Je me suis acheté un vélo de montagne. Il y a des trails pas loin de chez nous. Ça fait qu'ils sont à faire pour sortir de la maison puis prendre dans un peu. Justement, Marc-André, vous êtes en confinement. Je veux dire, c'est tough tout le monde. Mais là, la Ligue nationale, vous votez, vous revenez au jeu. Comment on fait pour trouver? La question qu'on a toute, c'est la motivation est où? On trouve où la motivation là-dedans pour revenir? Ça marche pas? Ouais, ça marche bien. Tu nous entends-tu? Lui, il entend pas où il parle. Tu nous entends-tu? Je t'ai entendu, Max. Il m'entend pas, moi. Mais vas-y, Max. Non, Guillaume, j'entends jamais. Guillaume, je pense que s'il vient de t'envoyer un message, il a dit « je veux pas parler à la tendresse. » J'aime ça, Flower. C'est bon ton affaire. C'est bon, on entend Marouette. Guillaume, tu es un peu plus tôt. Tu fermes-la. Hey, Flower, j'ai appelé une couple d'amis. On a fait de nos recherches parce qu'on aime ça quand on a des invités. Tu as eu une couple d'aventures en Floride. Parle-nous un peu de ton coup de soleil en Floride et ta grande roue dans un corridor. En Floride, ça, c'était dans mes premières années. T'entends-tu? Ouais. OK, écoute. Dans mes premières années, j'étais juste content d'aller en Floride durant l'hiver. Fait que je suis allée à la plage, à Psym. Puis là, j'ai parlé de crème solaire, rien. Tu sais, comment que c'est? Tu es en boxeur dans l'océan et tu es bien content. Puis là, le lendemain matin, quand je me suis levé, j'étais tout rouge. Une chance, je ne roulais pas ce soir-là, mais juste pour la pratique, j'avais la misère de mettre mon plastron parce qu'il accote ses épaules et toutes les shots que je recevais dans le monde. Ça, c'était un peu impossible. Ça, c'est une laissante vie, je pense. Tu avais brûlé solide au début. Tu avais brûlé solide ton ennemi. Puis là, la grande roue dans le corridor, c'était-tu la même année, ça? Non, c'était plus tard. C'était ma dernière année à Pittsburgh. Quand c'est mort et qu'il goûlait pour la fin de la saison, puis là, c'est blessé dans le warm-up. C'est la première game des séries. Puis là, quand je suis arrivé, il me disait, « Ouais, t'embarques. » OK. Je suis là. On dirait, je pensais que je devais bien faire. Je faisais un bout de j'avais pas goûlé. Je suis pas juste dit, « Relaxe, tu as du fun. » Ça va être correct. C'est quoi qui est arrivé exactement? Tu avais fait une grande roue dans le corridor. Tu t'es cassé l'orteil? Non, non. Je suis habillé tout en goûteur. En fait, c'était après le warm-up. Ah, OK, OK. Je pensais que c'était à l'hôtel. Tu t'étais cassé un orteil ou quelque chose de même. Ah. Ça, tu as des bonnes informations pour ça. La grande roue dans le corridor après une game, on va apprendre, mais on va attendre la vraie histoire. Non, mais l'autre, la grande roue, c'était avant une game. C'était juste comme pour, je sais pas, relaxer. L'autre, ben, je sais pas, des fois, j'étais un peu idiot. Puis, j'ai une aiserie. Comme tous les goûts de hockey, dans le fond. Ouais, pas mal. J'avais fait une... J'étais en goûte, je pense, quand on rentrait de la piscine. Seulement encore en feride. J'avais fait une grande roue dans le passage de l'hôtel, mais je t'avais le pied dans une poubelle. En métal, genre. Fait que je m'étais comme, pas cassé, mais juste comme pendu un pout l'orteil. Ça a bien été le lendemain d'un patin pareil ou? Ouais, ouais. T'avais un taping des bas. Mais ça, c'est des affaires que tu peux pas te plaindre parce que c'est juste sans dessin, tu sais. Ouais, c'est juste parce que si tu te blesses en faisant une grande roue d'une poubelle puis le lendemain, t'es pas capable de gauler, tu le sais comme moi que la pression, ça va faire mal. Puis, écoute, Power, dans ta carrière, t'as vécu tellement de choses. Je trouve que si on regarde ta carrière, il y a tellement de choses spectaculaires qui sont arrivées que c'est toutes les trois coupes Stanley. Ton arrivée à Las Vegas dans une équipe d'expansion. Moi, je veux commencer là. J'en parlais avec Guillaume tantôt. Tu sais, t'es arrivé dans une équipe d'expansion puis c'est toi la face de l'organisation à Las Vegas. Tu sais, c'est une grosse affaire, là. Les mondes qui sont passés à Las Vegas, les Elvis puis ce monde-là, c'est pas des farces, non, mais sérieusement, tu sais, tu te remontes sur la strip puis c'est Marc-André Fleury qui est partout. On te regarde toujours avec ton sourire. T'étais parfait pour vendre tout ça. Je veux que tu me parles un peu de tes émotions puis passe par Pittsburgh en même temps parce que c'est sûr que t'as pas eu la fin que tu voulais, mais d'arriver là, à Las Vegas, de cette façon-là, moi, je trouve que c'est incroyable. Ouais, c'est sûr. Écoute, à Pittsburgh, j'étais là longtemps, je pense que 14 ans. Fait-tu, d'un sens, j'aurais aimé terminer ma carrière, là, aussi. Tu sais, j'aimais pas la gang de joueurs, l'organisation, la ville, puis tout. Ouais. Mais après, c'était difficile de pas jouer puis je savais que j'allais partir. Faire d'aller à Las Vegas, il y a tellement d'inconnus, tu sais, on savait pas comment que le... si le monde allait venir au game, c'est pas si, tu sais, si ça allait marcher, vraiment. Si on allait gagner des games, tu sais, personne nous voyait bien faire. Fait, tu sais, ça gagne beaucoup d'inconnus. Mais aussi, je pense que tu sais, je suis pas quelqu'un qui cherche l'attention, tu sais, fait que c'était quand même spécial de voir ma face sur les hôtels, les affaires de moi, tu sais. C'est pas quelque chose que je demande, mais en même temps, j'ai fait de mon possible pour, je sais pas, pour bien vendre le hockey, pour faire bien, je sais pas, tu sais, pour parler en bien du hockey dans la ville de Vegas, puis pour eux, ça a pas été long que... avec le... Tu sais, on a eu du succès quand même rapidement dans la saison, puis les gens sont embarqués avec notre équipe, puis le support qu'on a eu depuis ce temps-là, c'est vraiment, tu sais, c'est fun. Puis parle-moi un peu... Oui, je t'entends. M'entends-tu, Flower, toi? Non, il t'entend pas. Flower, parle-moi un peu, là, tu sais, t'es rentré là, à quel point, j'aimerais ça expliquer aux gens à quel point t'as aidé l'organisation. T'as-tu eu un mot à dire dans des décisions, dans des choses, des setups, que ce soit comment configurer la chambre ou le gym? T'as-tu eu un mot à dire ou ils t'ont juste pris parce que t'étais beau pis fin? Je pensais que c'était j'étais beau pis fin, hein. Mais non, mais pour trouver... Quand on t'arrivait, avec ce que l'arrivée t'as fait, l'arrivée de pratique t'as fait, tout est excellent. C'est sûr, tu sais, qu'il y avait des choses un peu à régler, tu sais, il y avait des règlements, pour le voyagement sur la route, comment c'était, le gym, tu sais, il y a quand même beaucoup de choses alentour de l'équipe. Tu sais, c'était bien que j'étais content qu'ils me demandent mon opinion aussi. Tu sais, à Pittsburgh, on avait une très bonne organisation pis on a fait un succès aussi. Fait que tu sais, c'était le fun de m'impliquer, c'était différent un peu pour moi, mais tu sais, j'ai été chiant, comme je l'ai dit, à Pittsburgh, d'apprendre d'organisation des bons coéquipiers aussi, des bons leaders là-bas. Ouais, pis le monde parle toujours de toi comme le gars, l'homme le plus gentil de la Ligue nationale. T'as été à Pittsburgh, t'as eu la chance de jouer avec tes amis québécois. Tu l'as dit tantôt, tu t'ennuies, tu t'ennuies d'eux autres énormément. J'aimerais ça que tu me parles un peu de la fin qui était plate, parce que nous, de l'extérieur, on se dit, un gars qui est tellement gentil que tout le monde, qui est tellement animé dans le vestiaire, en plus de tout ça, t'es talentueux, tu fais gagner, tu fais gagner des Coupes Stanley. Comment que t'as pris ça, toi, de partir? Pis en plus, je sais que ça paraissait que t'aidais Murray, t'étais gentil, tu le traitais bien. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toi, parce que moi, je l'aurais pas traité de cette façon-là, je t'ai pas garanti, mais j'aimerais que tu me parles un peu de comment tu te sentais pis tu savais-tu très tôt que tu t'en allais à Vegas ou ailleurs? C'est une bonne question, ça, à plusieurs volets. Commence avec le volet 1. Ok, cool. Merci, mais pour vrai, ça a pas été toujours facile non plus. Quand j'ai commencé aussi, Justin Thibault, il a signé notre équipe, pis j'ai commencé à jouer plus souvent avec lui, pis la façon qu'il m'a traité, la façon qu'il m'a aidé aussi, pis qui m'encourageait à chaque soir, je pense que j'ai appris beaucoup de lui pis j'ai eu beaucoup de respect pour sa façon de voir les choses, pis même si des fois, c'était difficile d'être Subban pas mal de souvent. J'essaie de me souvenir de ça, pis de montrer un respect envers Matt, pis de l'aider, c'est un jeune gardien qui est très bon aussi. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je pense que la dernière année a été top, c'est un peu, parce qu'on avait gagné deux rondes, j'ai commencé, la troisième ronde, j'ai un blanchissage, j'ai perdu une, pis ensuite, c'est Matt qui a commencé à goler, fait ça, j'ai trouvé top, pis je savais que je m'en allais, t'sais, fait que j'arrivais ça pour pouvoir continuer à jouer toute cette ronde-là, mais c'est la vie, pis en bout de ligne, on a gagné, fait que je peux pas pas trop chéoler, quand tu gagnes, c'est pour ça que je joue au hockey, pis j'essaie de l'être le meilleur co-occupé que je pouvais pour ne pas nuire, pis pour aider dans le fond, à ce ronde-là. C'est ça, pis tu parles de gagner la Coupe Stanley, on a eu Chris Latent, ton chum, sur le show aussi une couple de semaines, le party de la Coupe Stanley, lui, il nous a rencontré ce qui l'avait marqué, c'est All Guild, tenu, couché dans la fonte, pis Mario Lemieux avec deux bouteilles de champagne. Toi, ça a été quoi ton meilleur party de champion de la Coupe Stanley, parce que tu l'as quand même remporté souvent? Je pense que ça a été celui-là, moi aussi. Je sais pas si c'est parce que c'est la première ou que c'était plus spécial. Mais non, je sais pas, là, on est à l'étroit, on gagne, on célèbre dans la chambre, c'est le fun, nos familles viennent nous rejoindre, ensuite, on prend l'avion, ce soir-là, on retourne à Pittsburgh, pis tout le monde l'inviter, on va chez Mario Lemieux, c'est comme dur à battre, ensuite, on va dans la piscine avec la Coupe Stanley, pis les gardiens de la Coupe, ils nous charlent après, parce que la Coupe est dans l'eau, mais Mario est après, pis il retourne dans l'eau avec, fait qu'il y a pas... Ils ont plus rien à dire, ça a l'eau, hein? Comment? Ils ont plus rien à dire quand Mario Lemieux est en piscine avec. On peut-être prendre marche. Mais c'est ça, la gang qu'on avait de gars aussi, c'était vraiment le fun, pis c'est comme tu disais Carl Gilles, c'est qu'il... un bon vivant. Ouais, on était chanceux d'avoir cette gang-là, pis ça a été mon meilleur party qui a duré sur une Coupe de Joues-Belle. Pis si on compare ça, mettons, au party, vous avez pas gagné, mais au party à Vegas, même pour les femmes de joueurs, pour les joueurs ensemble, c'est le fun, quand vous sortez toute l'équipe ensemble, vous êtes à Las Vegas, vous devez célébrer fort pareil quand vous avez le temps et les journées de congés. Ouais, c'est ça, je pense que c'est quelque chose que les jeunes doivent faire attention un peu, mais je pense que notre équipe sont bonnes aussi. On reste tous à peu près une demi-heure, 25 minutes du strip pour essayer de s'éloigner un peu de là, mais tu sais, comme quand on peut, quand on veut, on peut y aller, pis c'est sûr, c'est une des meilleures places dans le monde pour aller veiller, pour aller manger, pour les shows, tu sais, toujours beaucoup de choses à faire. Ouais, pis c'est une belle ville d'hockey, tu comparais-tu ça, tu sais, moi, on n'a pas eu la chance d'y aller encore, mais tu comparais-tu ça au gros marché d'hockey, l'ambiance à l'aréna, pis dans la ville, est-ce que c'est juste à l'aréna que ça se passe, ou quand tu sors de l'amphithéâtre, est-ce que les gens vous reconnaissent autant que dans un marché d'hockey? Ouais, quand même, je pourrais, je te dirais, c'est la place la plus fun pour jouer au hockey présentement dans l'Union nationale, c'est comme vraiment, c'est brouillé à l'atmosphère qu'il y a dans l'aréna, qu'est-ce qu'on fait au monde pendant les time-out, pendant les whistles, tout le monde m'embarque, c'est souvent brouillé, l'atmosphère est bonne. La première année, au début, on pouvait se promener par un partout, c'était correct, mais plus que ça allait, on continuait à gagner, fait que les gens ont vraiment embarqué, le nombre de personnes qui m'ont dit, je n'ai jamais regardé le hockey de ma vie, pis on est des fans des Golden Knights, j'en ai eu tellement, c'est incroyable, mais, ouais, depuis ce temps-là, je me suis un peu plus se passe incognito. C'est pas si grand que ça, mais ils font toutes les choses en grand, on dirait que c'est bien géré les affaires, pis ça a paru sur la patina aussi, ça s'est transféré sur la graisse de réperformer à un certain niveau. Y'a-tu des affaires qui t'ont pas agacé, mais qui c'était trop pour toi, on regarde ça comme fans, les présentations d'avant-match, c'est long, c'est intense, les gars, ils arrivent à l'aéroport, ils ont la fanfare au complet qui les attendent, y'a-tu quelque chose qui t'a gêné ou qui t'a distrait un petit peu ou pour toi, c'est juste du fun pis tu mets ton sourire habituel? C'est ça des fois les choses un peu inquiétantes, mais ça leur dérange pas, c'est juste, c'est vraiment pour, ils savent, c'est juste pour faire rire ou pour avoir de l'attention. Viens, il est revenu, Viens, il est arrivé. Ah non, non, c'est pas lui. Je suis un garde, tu as dit. Il faut me cacher dans un armoire. Je fais pas ça dans le garde-robe. J'ai presque une batterie pis je reste plugé. Hey! Hey! Piston! C'est-tu Ryan Reeves qui vient d'arriver? Pas moyen de se cacher. Ah pis... Je pense qu'à Vegas ils pensaient qu'on avait une petite bonne équipe pis qu'on n'avait pas de soucis vraiment. Fait que je pense que je cherchais vraiment une façon d'attirer les gens à l'aréna pis de les garder à l'aréna aussi. Pis c'est pour ça qu'il y a autant de... Hey! C'est la chine-là. C'est ça qu'il y a... Ça chante bien. C'est pour ça qu'il y a autant de choses aussi, d'interactions. Pis les personnalités que t'as rencontrées à Vegas, y a-tu du monde qui t'ont impressionné? Parce qu'on demande tout le temps ça nos... Tu sais, on a demandé à Martin Brodeur, Georges Saint-Pierre, les gens qui étaient sur notre show, c'est qui qui est... Des personnalités qui ont... Jacques Villeneuve, des personnalités qui ont rencontré et qui ça les a surpris de les rencontrer dans leur carrière. Je rencontrais Céline, Céline Dion. Pour vrai, c'est comme... Elle est tout de suite, mais t'sais, elle est imposante comme personne, comme personnalité. C'est vraiment... C'est spécial. Ma mère, t'as là aussi, ma femme, pis ma soeur, ma mère, elle avait comme l'alarme à l'oeil. Ah ouais, hein? Mais pour vrai, c'est quand même une légende, pis il était super gentil aussi, très aimable, pis son gars, t'es là aussi, j'ai rencontré, pis lui aussi, il était un fan de hockey, il joue aussi, pis t'sais, c'est un fan de pouvoir l'urgence un peu. C'est cool, pis quand Tyson Fury est allé au match, est-ce que vous l'avez rencontré, ou...? Non, on l'a pas croisé. Il était juste là, ça c'était pas fait. Avant la game, il y a toujours quelqu'un qui fait rouler de la sirene, c'était à la glace, pis il avait, je pense, un goût de Johnston à Longallon. Fait que là, ils se sont dit, ouais, si Tyson est là, il faudrait peut-être qu'on y alle. Fait que ça, on se pointe plus tard, ben on y allait tout de suite pour lui. Fait qu'on a une batte tête pour commencer la game à cause de Tyson. Pas de pression là. Hé Marc, on aurait aimé ça t'avoir tellement plus longtemps, t'as tellement d'expériences, de belles histoires. Je sais pas si tu vois l'image, t'es s'il y a la poche bleue. Tous les gens qui nous regardent, pis les personnes qui vont nous voir sur le podcast, sur Spotify, partout, YouTube, iTunes, vont être contents d'entendre tes belles expériences. Pis merci beaucoup d'être venu, pis inquiète-toi pas, on est contents d'avoir entendu tes chiens, c'est mieux qu'entendre Guillaume. Écoute, c'est un bon truc que j'ai fait à toi. Oui, c'est tranquille. On est vraiment contents de t'avoir eu. Merci beaucoup. Bonne soirée, pis va prendre soin de la petite famille. Ouais, parfait. Désolé pour tout le bruit du fond. Aucun problème. Juste de te voir, on est contents. Et c'est un content de revoir aussi, ça fait un bout. Salut, Marc. Salut, Marc. Bye-bye, merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada